Nous allons ici régler l'oscilloscope pour visualiser notre courbe de façon efficace. Pour ça, on va commencer par mettre l'entrée de l'oscillo à la masse en choisissant le symbole de la masse pour l'option de couplage. La trace de l'oscillo montre une tension constante et nulle. On va ensuite déplacer la position du zéro où l'on souhaite, par exemple au milieu de l'écran. Puis, on choisit le couplage DC ou AC pour visualiser la tension alternative en entrée de l'oscillo. Ensuite, on va modifier l'échelle de la courbe car pour l'instant on ne peut lire ni sa période ni son amplitude. Pour ça, on va d'abord s'occuper des tapes 6 qui représentent le temps. En actionnant la molette, on fait apparaître quelques périodes. Pour l'axe des ordonnées, qui correspond au volt, on va donc se mettre sur le canal actif et on va modifier l'échelle pour que la trace occupe une grande partie de l'écran. Si jamais notre courbe n'est pas stable, il faut modifier le seuil de déclenchement, le trigger en anglais, et lui donner une valeur proche de zéro avec ce bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501